Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 mai de la septième semaine du temps pascal et nous fêtons Saint-Philippe Néry. Fondateur de l'oratoire au XVIe siècle, Saint-Philippe Néry est connu pour sa joie et son humour. Avec Lui, nous pouvons demander que notre joie d'être disciples du Seigneur augmente chaque jour et que cette joie soit contagieuse et appelante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 17 de l'Évangile selon Saint-Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçus. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Comme les disciples, je me laisse pénétrer par ce mystère d'un Jésus vrai homme qui a partagé notre vie et vrai Dieu, fils bien-aimé du Père. Je médite cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus témoigne Jésus témoigne que ses disciples ont cru qu'il était envoyé par le Père. Il prie pour eux au moment de quitter ce monde. Je contemple Jésus en prière. C'est aussi pour moi que Jésus prie ainsi. Je peux lui demander de m'apprendre à prier et rendre grâce de son amour pour chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'heure de retourner vers son Père, Jésus va manifester dans sa passion son amour extrême pour les hommes que Dieu lui donne dans le monde. Je contemple le Fils qui s'offre en victime innocente pour révéler l'amour de son Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'écoute à nouveau cette prière en me laissant pénétrer par les paroles de Jésus comme l'ont fait les disciples. En ce temps-là, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçus, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie mais pour ceux que tu m'as donnés car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde eux, ils sont dans le monde et moi, je viens vers toi. A la fin de ce temps de prière, je peux dire au Seigneur ce qui m'a touché ou particulièrement rejoint. Comment sa prière pour les hommes peut me donner de vivre mon présent en lien plus étroit avec lui ? À quel changement dans ma vie cela peut-il me conduire ? Jésus ... A la fin de ce temps Il y a tous on a toujours pour le temps en ombl后 et en ombl ô Giulia Sous-titrage ST' 501 ... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.